Musique Bonjour Frédéric, vous allez bien ? Fort bien et vous même ? Bon alors dans la presse ce matin il n'y a pas que des trains qui arrivent à l'heure ? Non, en général on parle plutôt de ceux qui n'arrivent pas à l'heure, évidemment les journaux de ce matin évoquent le chaos aux gares Montparnasse. Je m'attendais à plus d'articles, je vous avoue, il n'y en a pas tant que ça. Oui, au moins en une. Un peu en une mais pas beaucoup. Est-ce qu'on s'habitue, vous voyez ici les titres du Parisien Aujourd'hui en France ou bien des échos, la SNCF à nouveau confrontée à une panne disent les échos parce que c'est régulier, rappelez-vous cet été. Pourtant rien ne change, tout le monde se plaint de la SNCF, c'est devenu un marronnier de se plaindre de l'absence de communication en cas de problème ou bien des trains qui de plus en plus ne desservent que les grandes villes et oublient les autres. Le gouvernement fait à nouveau les gros yeux à Guillaume Pépi, directeur de la SNCF, nous rappelle les journaux. Est-ce que ça sera plus efficace que la dernière fois ou plutôt les dernières fois ? On verra. En tout cas, les unes donnent l'impression d'une sorte de délitement général. C'est l'impression que j'ai eue en ouvrant par exemple le Figaro. Est-ce qu'on se rend bien compte que la Corse donne élection après élection davantage de voix aux indépendantistes ? Radmaré des nationalistes aux élections d'hier en Corse, disent les journaux. La participation est faible, 47% et quelques d'abstention, mais les nationalistes frisent la majorité absolue. L'un d'eux, Jean-Guy Talamoni, reconnaît qu'il vise l'indépendance de la Corse d'ici une dizaine d'années. Donc là aussi, l'avenir nous le dira. On peut toujours se consoler en constatant que c'est pire ailleurs, c'est une bonne technique. Plusieurs journaux évoquent ce matin la grande réforme fiscale de Donald Trump, le président américain, vient de faire voter au Sénat. Une réforme dont parle ce matin, vous voyez, le Figaro, la Croix ou bien les échos qui ont l'air satisfaits. Trump engage une baisse massive des impôts, proclame en couverture le journal économique, vous voyez en bas à gauche. Journal qui ne dit presque pas un mot des conséquences négatives de cette réforme. Il n'évoque que les conséquences positives pour les entreprises. Pour les conséquences négatives, il faut ouvrir Libération, qui en fait la liste. Comment Trump a-t-il obtenu cette diminution des impôts, surtout les impôts des plus riches d'ailleurs ? Il a saboté l'aide aux plus pauvres. Quelle surprise ! C'est la loi du plus fort, écrit Libération. L'Obamacare, très timide, embryon de sécurité sociale, est saboté. 4 millions d'Américains pourraient perdre toute couverture sociale. Les prestations sociales seront réduites, de même que les tarifs préférentiels pour les pauvres dans les universités. Vous savez que là-bas, les frais d'inscription sont de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il sera aussi plus facile pour les très riches de faire des dons aux hommes politiques. Tiens, tiens, c'est étonnant. En passant par les églises, vous lirez ça dans Libération. Alors, un peu de solidarité, ça ne fera pas de mal. Je retraverse l'Atlantique. Revenons en France avec l'Humanité, qui nous rappelle que le Secours Populaire lance pour la 41e année son opération Père Noël Vert. Vous les avez peut-être déjà vus aux caisses des supermarchés. Les bénévoles du Secours Populaire s'habillent en vert pour l'occasion. Ils attendent vos dons afin de pouvoir faire des cadeaux aux démunis. Et la carte que vous voyez à côté dans la croix, ça nous apprend qu'on donne plus ou moins selon les régions françaises. Alors, les plus riches donnent plus, évidemment, parce que c'est proportionnel un peu aux revenus, puis en plus c'est défiscalisé. Mais il y a davantage de donateurs quand même en Alsace, Rhône-Alpes, Bretagne ou dans les Cévennes qu'en Picardie, par exemple. Belle opération, en plus. Voilà. Et à propos des inégalités, l'Humanité se désole aussi, quelques pages plus loin, du foot qui est très aimé par les classes populaires et qui est pourtant devenu, voyez le titre, une industrie qui brasse surtout de l'argent. Paradoxe des pauvres, donc qui admirent des gens qui font de l'argent grâce à eux. Je termine justement avec Libération, sur ce côté classe privilégiée contre le peuple. Mais là, il ne s'agit pas de foot. Il s'agit de la conférence donnée à Paris par Barack Obama ce samedi. Le tout Paris se presse pour voir Obama faire du Obama. Voyez ce titre moqueur parce que Libé flingue cet événement mondain. Tous les membres les plus mondains du business étaient là, dit le journal, pour entendre des questions négociées à l'avance, des réponses à peu près sans intérêt. Tout ça payé presque 400 000 euros par orange. C'est-à-dire l'ex-France Télécom, entreprise toujours détenue en partie par l'État. Un chaud sans énergie, je cite, dont on se demande un peu à quoi il sert à part faire plaisir à quelques mondains. Vous direz ça dans Libération, ça flingue et c'est assez drôle. Merci beaucoup Frédéric. Autre sujet dont on parle dans la presse, il s'agit de la remise du prix Nobel de la paix qui aura lieu ce dimanche, 10 décembre. Donc dimanche prochain sera à Oslo, en Norvège, comme d'habitude j'allais dire. Avec Olivier, on va s'intéresser justement à la lauréate.